Le nouveau droit de la société anonyme prend en compte notamment tous les aspects de développement des PME en termes de digitalisation. Il prend également en considération le contexte des affaires qui est de plus en plus orienté sur l'international et sur la globalisation. Dans ce droit de la société anonyme, on a différents éléments qui sont impactés, il y a tout ce qui touche la gouvernante de l'entreprise. On a également la protection des actionnaires minoritaires, les exigences lorsqu'une entreprise se trouve en situation d'insolvabilité, tout ce qui touche le capital action et la distribution de dividendes et notamment la possibilité maintenant offerte aux entreprises de pouvoir verser un dividende intérimaire ou intermédiaire. Au niveau du premier et deuxième pilier, ça dépend. On peut avoir des clients qui nous demandent au moment de lancer leur entreprise des conseils dans le choix des partenaires institutionnels. On peut différencier le premier et le deuxième pilier. Le premier pilier, on connaît les règles relativement fixes au niveau de ce premier pilier. Les critères d'évaluation sont essentiellement la question des frais. On a également des éléments en termes de qualité de la prestation et des facilités offertes. On a d'autres relations en fonction des prestations que l'on offre aux clients, par exemple la tenue des salaires. Et là, on aura des relations beaucoup plus régulières avec les partenaires. Et puis, on sait aussi que les fiduciaires fonctionnent comme organes de révision et cette fonction d'organe de révision est obligatoire autant pour les caisses AVS que pour les institutions de prévoyance. Merci. 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 Merci.